On est ensemble pendant une heure pour prendre le temps d'expliquer et de comprendre l'actu dont tout le monde parle, l'actu qui vous concerne, celle de votre quotidien. Merci à vous d'être avec nous, bienvenue dans l'actualité, l'émission qui éclaire l'actualité. Alors l'actualité, est-ce que c'est quelque chose qu'on subit, Thomas Touroud, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit ? On l'a subi si, encore une fois, on est dans ce flot médiatique incessant de la course à l'information du bon mot ou du non-mot ou du non-événement. Et là, on l'a subi effectivement. Julie Gaillet à la une de Paris Match cette semaine, Julie Gaillet à la une du magazine du Parisien Aujourd'hui en France ce week-end, Julie Gaillet marraine d'une campagne de lutte contre le machisme qui vient d'être lancée par le gouvernement. Bref, on voit beaucoup Julie Gaillet. On est dans ce flot médiatique incessant de la course à l'information du bon mot ou du non-mot ou du non-événement. Et on entend assez peu la fiancée du président. Devrait-elle rester discrète ? Mais pas trop, c'est la première question d'actualité. À l'origine de tout cela, à l'origine de ce non-événement, de ce rien qui prend une place considérable, il y a un travail journalistique qui n'est pas effectué. Pas une semaine sans qu'un magazine ne fasse sa une sur Emmanuel Macron. On le voit partout. Et vous, vous, Nathalie Chuc, vous avez déjeuné avec lui aujourd'hui. Vous allez tout nous raconter. Allez, on y va. Je souhaiterais qu'à terme, et d'ailleurs je le crois, je le pense, le journaliste devienne une sorte de phare, une sorte de repère, puisqu'on ne peut plus rien vérifier et rien maîtriser. On passe à présent à une affaire absolument passionnante, ce type de fait divers qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'élucider, précisément parce qu'il est très mystérieux. Nous, il y a quand même un contenu informatif, une valeur informative et une volonté de décrypter et d'expliquer l'actualité. Donc ça repose quand même sur l'actu. Si vous avez un chien, attention à ce que vous dites, ne lui parlez pas mal. Surveillez votre langage. Pourquoi ? Parce que votre gentil toutou comprend certains mots que vous employez. Notre rôle, c'est vraiment d'expliquer, de décrypter l'actu pour la comprendre. Aussi simplement que ça. Le Dalai Lama est arrivé en France aujourd'hui. Alors pourquoi chacune de ses visites crée-t-elle toujours l'événement ? Pourquoi ce chef spirituel tibétain est considéré aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus influentes du monde ? Et surtout, surtout, pourquoi il sourit tout le temps ? On a souhaité que ce soit des gens qui soient ancrés dans la réalité, pas des professionnels de la télévision qui restent dans l'entre-soi et qui, finalement, ne se parlent qu'entre eux et ne parlent qu'à eux. Il y aura des historiens, des écrivains. Exactement, exactement. On apprend donc, dans une étude publiée la semaine dernière, Thomas ! Bonsoir, Michel Brucker ! Bonsoir, Thomas ! Ma chienne qui tweet, elle connaissait le programme, elle a dit, va voir, Thomas Theroux, il parle des chiens. Michel Brucker, mesdames, messieurs, saluez-vous, Michel ! Et il y a ! Ce n'est pas des professionnels de la télévision qui restent dans l'entre-soi et qui, finalement, ne se parlent qu'entre eux et ne parlent qu'à eux. Sous-titrage ST' 501